bonjour les amis aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire avec ce tube je vais faire une une barre de maintien pour en fait pouvoir porter le vélo sur le pied d'atelier dont j'avais parlé dans la vidéo justement sur la présentation du pied d'atelier que j'allais faire une barre donc c'est parti donc de ici ici j'ai 51 donc ce que je vais faire je vais couper à 45 on essaie de marge que tous les cadres sont pas les mêmes je coupe à 45 le tube et je vais y installer à chaque bout du tube un écrou qui sera soudé sur ce tube et après il rentrera un bout de tige filetée qui complétera la longueur là et pareil de l'autre côté donc le tube est coupé à 45 un écrou là le même en bas un autre écrou ici pareil en bas on rentre ça dans le tube on sert ça face à l'écrou et on soude ici en dessous de lui sur lui alors j'ai souder les boulons des deux côtés donc je me leur ai un peu pour faire un peu plus propre les soudures et donc la tige filetée était séparé en deux ça veut dire que ce côté elle tourne sans que celle ci tourne donc j'ai mené les fameuses soudures ça pour l'instant je laisse de côté ici j'ai un ancien roulement voilà donc roulement de roux doux de voiture c'est un moyeu arrière roulement de moyeu arrière de mégane donc des fois c'est bien de pas tout jeter des fois on jette et puis on regrette on se dit pas on peut tout garder mais bon faut être pensé des fois à dire ça je peut être reconverti à quelque chose et là ça va être le cas donc ce que je vais faire je prends des disqueuses je vais couper le roulement pour récupérer soit la partie extérieure soit la partie intérieure ça dépend comment va tomber en fin de compte par rapport au cadre alors une fois que on a coupé le roulement je vais garder l'intérieur la partie roulement intérieur ça vous fait normalement deux demi noix comme ça donc à celle là et une autre la même dans l'autre sens relié par une espèce de ressort ici roule avec les roulements qui posait donc il fait que là c'est tout abîmé c'est ce qui faisait ronfler le roulement bref on coupe là on prend l'an en face on coupe pareil pour faire de symétrie et ça vous donne ceci souder donc sur la tige filetée voilà et d'autre côté pareil sauf que sur l'écrou qui est soudé sur la barre j'ai enlevé le filetage donc j'ai repercé en gardant en fin de compte le diamètre de la tige filetée pourquoi il faut qu'elle soit folle alors pourquoi folle parce que quand vous serrez ici vous êtes un pas à droite et là vous avez un pas à droite donc quand vous serrez la barre lui par exemple va reculer et puis lui va avancer et donc en fin de compte vous serrez jamais en fin de compte il y en a un qui s'écarte l'autre il vient embuter et puis après il tourne plus du tout il est bridé il est un peu plus serré ça ça sert à rien il aurait fallu un pas droite et un pas à gauche pour le fait que lorsqu'on desserre les deux côtés s'ouvrent donc pour remédier à ça on enlève le filetage voilà donc le filetage est enlevé mais on laisse un micro sur la tige filetée vous regardez en fin de compte vous préférez de la marge pour rien un cadre plus plus grand donc pour un cas plus grand se retrouve là et qu'on tourne et ben lui et fin de compte et ben il continue à tourner dans le vide voilà on gagne le match en gagnant en longueur il tournera dans le vide et lui fera la pression bon je vous montre tout de suite que ça donne sur le vélo et la fameux vélo qui m'a servi à montrer donc là le pied d'atelier la barre à voyez là j'ai une partie plate et pareil là donc et là bas en bas c'est plus fin donc ce que je vais faire moi c'est que tu gardais la partie plate pour qu'ils viennent en butée sur ceci et là sur là ici donc il suffit tout simplement je passe ma barre là je passe ma barre là je la monte pour envoyer du jeu donc ce que je fais et bien tout simplement je desserre ma barre hop voilà donc là vous voyez je suis pratiquement en bout elle bouge encore elle descend donc je la serre donc je desserre j'ai fait principe de desserrage et en desserrant en fin de compte ça sert tout le système contre parce que là ça bouge pas voyez ça reste comme je vous ai dit en folle et ici la pichuité c'est ouverte donc est venu en pluie en appui et à compenser la longueur manquante en compte du tube maintenant je peux prendre le vélo je peux le soulever il tient vous voyez donc je peux me permettre maintenant de prendre ce vélo et de faire le test sur le pied d'atelier pour voir si mon système est convaincant ou pas donc le trépied est monté le vélo aussi il est sur la barre vous pouvez voir ça tient on peut secouer en tous les sens comme un prunier le système marche et je sais pas si vous vous rappelez de mon problème c'était le pédalier et bien s'avère que maintenant du coup on peut faire tourner le pédalier sans problème voilà on peut travailler normalement sur le vélo bon mais à part que il faut tourner un peu le vélo parce que sinon je suis dans le support routillage mais sinon ça marche voilà c'est pour moi problème résolu donc quand on a fait quelque chose il faut toujours reprendre il y a toujours un truc qui va pas c'est jamais vraiment universel voilà donc je descends le vélo je mets un coup de peinture sur mon système là et puis la vidéo sera finie allez ciao 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 ciao